On va terminer ce débrief en revenant un peu sur les symboles de cette soirée, sur le parfait storytelling. On en a déjà parlé, mais évidemment, le match se lance par une passe décisive de Mbappé et Griezmann, donc le capitaine pour le vice-capitaine, et qui clôt finalement cette parenthèse qui aurait pu être explosive pour Didier Deschamps de la succession de Hugo Lloris. Le pénalty arrêté par Mike Meignan, qui nous donne aussi quelques regrets, qui nous fait dire qu'il avait été là peut-être à Loussaï il y a trois mois, ça serait peut-être passé différemment. Mais bref, on a l'impression que toutes les questions qu'on se posait avant ce match, etc., tout a été plutôt clair ce soir. Toutes les questions ont trouvé des réponses, et que l'avenir de cette équipe de France s'est encore éclaircié, alors qu'ils sont quand même vice-champions du monde, je le rappelle. Ils ne sont que, entre guillemets, vice-champions du monde. Didier Deschamps, lui, a quand même reconnu que 3-0 après 20 minutes de jeu, c'était quand même pas mal, et qu'il s'était facilité les choses dans des proportions incroyables. Ce n'était pas une évidence aussi, parce que là, on parlait de la transition. Il y a eu quand même, pour Didier Deschamps aussi, trois mois qui ont été assez compliqués, entre ce qui s'est passé à la FED avec Noël Lecrette, entre sa reconduction qui a été discutée, et même discutable, l'histoire des quatre ans au lieu des deux ans. Donc, pour lui aussi, les retraites internationales des joueurs, comme il l'a dit, je crois, hier ou lundi, il a dit qu'il y en a certains avec qui j'ai discuté, et il y en a certains qu'il aurait préféré avoir encore avec lui. On peut imaginer, notamment, qu'un Raphaël Varane, il aurait mieux l'avoir, déjà, pour le brassard, ça aurait peut-être simplifié des choses, même si finalement, maintenant, ça paraît derrière nous, mais n'empêche que ça aurait aidé. Et finalement, voilà, c'est du storytelling qui est incroyable. On a parlé tout à l'heure de la passe des cibles de Griezmann, de Mbappé pour Griezmann, mais le pénalty, c'est presque caricatural, ça arriverait derrière une minute. Alors, évidemment, c'est un pénalty sans enjeu, ce n'est pas exactement la même chose, mais n'empêche qu'il l'arrête. Donc, on a l'impression que, oui, cette équipe, comme tu le dis, elle a répondu à toutes les questions qu'on se posait et presque résolue les éventuels problèmes qu'elle pourrait avoir dans l'avenir. Le tout petit bémol, moi, c'est sur le côté droit qui était moins performant. Et un milieu… Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Et puis, on ne voit pas de réponse pour tout. C'est un peu moins vu, mais pour une raison simple, c'est parce que derrière, ils prenaient les choses en main. C'est-à-dire qu'il y avait presque… J'exagère. Pas besoin d'avoir un mieux performant parce que derrière, même à un moment, on plaisantait en tribune de presse. Ou pas, Mécano, on a l'impression qu'il allait faire un sombrero. C'est tellement il était à l'aise. Il était chaud. Et c'est plutôt bien, parce qu'encore une fois, Didier Deschamps l'a dit aussi, les grands clubs, tout ça, les Clos France, c'est autre chose. Et il y a 80 000 personnes là. Il y a l'hommage aux anciens et les gars sont au niveau. Donc là, il n'y a quand même que du positif à tirer. Oui, j'aimerais juste finir.